Bonsoir ! On se retrouve ce soir pour un vlog comme prévu. Un vlog où on est allé à une exposition d'art qui s'appelle Art of the Brick, qu'on appellera durant la vidéo l'Expo Lego, même s'il n'a aucun import avec Lego. Donc ça se situe à Toulouse, c'était pas si loin de là où on était, il fallait marcher beaucoup. Ça, c'est notre petite porte-clés mignon qui fait d'ailleurs un mètre presque acheté à Ribon. À la boutique Ribon, Ribon, Ribon. Qui est ouvert il y a pas longtemps à Toulouse, donc c'est le long du... c'est quoi là ? C'est la gare. La gare, oui. Vous voyez que c'est très beau. En fait l'Expo se situait au centre, un ancien centre hydraulique, c'est pour ça qu'il est marqué EDF. Ouais, et du coup en fait dedans c'est un musée, de base c'est un musée sur ça, sur ce truc EDF, un truc hydraulique, et dedans ils font souvent des... Des expositions d'art par exemple. Ouais, voilà. Donc là on nous a donné un petit bracelet à l'entrée. Et ça va bientôt commencer. Voilà, donc là c'est le début. On a filmé pas mal de choses, on a mis un petit peu au ralenti pour que vous puissiez profiter. On va peut-être pas tout commenter mais... Et puis on vous tendra notre avis au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter. Il y a des pièces plus ou moins grandes... Malheureusement, il y avait beaucoup de lumières artificielles et je trouvais que pour prendre des vidéos c'était vraiment pas top. C'était compliqué. C'est très surexposé. Et du coup voilà, il y a des trucs comme ça, des reproductions de tableaux. Ça c'est un tableau de sculpture, de photo. Ouais. Et puis il y a des pièces plus ou moins, voilà, avec le grill. Donc nous, ce qu'on en a pensé... Bon déjà, le prix normal par personne, c'était quoi, c'est 14€ ? Oui, c'est ça. Vous voyez que par exemple, celles-là, elles sont plutôt bien faits je trouve. Oui, la vague, elle est très très belle, je trouve. Dans l'ensemble, c'était un petit peu cher, on va se cacher pour ce que c'était. C'est surtout qu'en fait, c'était plutôt court, je pensais que ça arrête plus. Ouais. Après, c'est vrai que c'est court parce qu'en soi, il n'y a pas tant de détails observés quoi, tu restes pas... Ouais, c'est sûr, c'est pas comme vraiment une peinture quoi, voilà. La nuit étoilée, bon, en gros c'est la nuit étoilée mais en l'égo. Voilà. Et il y a des trucs un petit peu mieux, moi j'aimais bien ça. Ça c'est le truc qu'on voit partout. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un petit peu qui donne les détails de l'oeuvre et on voit à chaque fois le nombre de briques qui ont été utilisées. Là vous pouvez voir des reproductions de sculptures antiques. Ouais, les statues antiques là. Bien sûr, pas taille réelle. Ouais mais franchement ça va, c'est plutôt pas mal de loin ça, ça rend vraiment bien. Moi j'aimais beaucoup ce qui était vraiment gros, genre ça franchement, eux ils étaient pas mal. Ouais, on voit que l'artiste a essayé de faire des cils et tout, sur des grosses têtes comme ça, mais il le dit d'ailleurs. Franchement dans l'ensemble, je trouve que l'expo ça va, mais pour moi il n'y a vraiment pas d'interprétation et tout quoi. Ouais, j'ai trouvé ça un peu... C'est un peu vide quoi, c'est vraiment juste la part. Ouais, c'est vraiment plat. Et malheureusement, les trucs, on s'offre les tableaux comme ça à la Joconde, les autres trucs, que ça soit unicolore, je sais, c'est pas un moins juste. Qu'il y ait qu'une seule couleur, c'est un peu dommage, un peu dommage, mais bon. Je pense que si vous avez des enfants, franchement c'est très très bien de les emmener là-bas. Franchement, si c'est grave bien. Ça sera beaucoup plus intéressant qu'un musée normal. C'est sûr, ça c'était rigolo en vrai, les mecs. Ouais, ça c'était pas mal. Ça aussi, là. Ça aussi. Tu y étais bien fait par contre. Ouais, mais encore une fois, en fait, bon bah c'est... Bref, voilà, c'est juste le tableau en mode l'écho. C'est le tableau en mode l'écho, comme. Donc franchement, en vrai on a vraiment filmé beaucoup beaucoup de trucs, donc presque si vous... Voilà, vous avez l'expo juste ici. C'est ça. On a vraiment filmé quasi tout ce qu'il y avait. Donc c'est vrai que c'était pas très long. C'était pas très long. Ouais, c'était pas très long. Mais c'est bien, ça nous a fait une petite sortie, on voulait y aller. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est pas que j'étais déçue parce que j'avais pas trop d'attente non plus. Mais tout le monde était en mode, ouais, trop bien et tout. Mais bon. Alors là par contre, ça, ça c'est stylé. 80 000 pièces, 80 000 pièces, 80 000 pièces. C'était le plus gros truc. 80 000 pièces ont été utilisées, donc stylé. Non, c'est dommage qu'il y ait eu que ça... Ouais, moi vraiment j'aurais préféré des... Après ça se trouve, l'artiste a fait des trucs plus grands, mais il était pas dans cette expo, je sais pas. Ouais. Mais c'est dommage qu'il y ait pas des trucs plus gros. Mais après il est tout seul, si ça avait été plusieurs peut-être. Ouais, mais bon. Ouais, c'est stylé quand même. 80 000 pièces, c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de temps. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La plupart des trucs, c'est des torses, des figures humaines... C'est beaucoup la même chose entre guillemets. Ouais. Voilà, des petites baisses classiques. Il y a quand même parfois des secondes lectures, mais bon... Ouais, voilà, c'est... T'as même envie de creuser dans la seconde lecture en fait. Ouais, ouais, ça dépend des heures. Celui-là j'avais bien aimé le préféré. Ouais, franchement. Lui, il était dans mes préférés. Ouais. Il était grave détaillé et tout. Il y a même celui-là après le bain, le pencil, genre... Et il y a une partie qu'on n'a pas du tout filmée. C'est en gros un peu au milieu de l'expo. Il y avait un court-métrage, enfin une petite vidéo qui se lançait dans un mini ciné. où on voyait l'artiste faire son processus de création pour l'une des sculptures. Là, dans cette partie, il y a pas mal... Il y a des reproductions de photos. Oui. Enfin, de... De loin, ça rend bien. De personnalités connues, oui. Ouais, ça rend bien, en vrai, de loin. Ouais, ouais, de loin. Ouais. La pomme, les pommes étaient sympas. C'était mini. Et pas tant de pièces. Pas tant de pièces en équilibre. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas trop de monde, honnêtement. Bah oui, en fait... Vu que c'est régulier. C'est ça, c'est régulier, en fait. Tu choisis ta plage horaire, entre guillemets. C'est pour ça, c'est régulier, quand même. Mais je suis en train de me dire, il y a des mecs sur Minecraft, ils font des pixel art de 3 fois. 3 fois plus de taille. T'es ouf. Et que ça leur prend vraiment plus de temps. Vous voyez que là, on n'est pas du tout en mode... On n'essayait pas de voler prover en mode l'art moderne et tout. Là, on est totalement... Et encore... Bon, je préfère ça que certaines œuvres d'aujourd'hui. Ah, ça détend, par contre. Ça détend, ça détend. Le visuel est pas mal. Du coup, après l'expo, on était allés au McDo. Parce qu'on s'était dit, ça fait longtemps, et puis on avait raconté. Ouais, on se demandait ce qu'on pouvait faire. Il était 14h environ. Il fallait qu'on mange. Ah, pas mal celui-là. Le violoncelle, très très beau. Le violoncelle. Le violoncelle. Et du coup, on s'est dit... On a vu un McDo, on s'est dit, allez... Moi, j'avais trop envie, en fait, de regoûter la sauce chinoise, parce que j'adorais. Mais... Franchement, on n'y retournera plus en McDo, vraiment. Je sais pas. Par rapport à Burger King's. Je comprends toujours pas pourquoi c'est encore hype McDo, mais... Allez, du coup, ensuite, on est allés... On devait passer à Carrefour. Il fallait que j'aille chercher un colis. Et puis acheter de la litière et des croquettes pour le gros chat. Voilà, le gros chat que voici sur notre terrasse, sur notre casse en synthétique. On espère que ce petit vlog vous a plu, il était court. Ouais, un peu rapide, mais on a du mal un peu avec les vlogs, c'est pas trop notre spécialité. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, on vous souhaite une bonne nuit. Nous, on va se retrouver, pas vu que cette vidéo était courte, on va se retrouver bientôt dans la semaine. Je pense qu'on va sortir trois vidéos cette semaine. La prochaine qui va sortir, c'est la dégustation. Et puis, en fin de semaine, on sortira... Non, peut-être... Une vidéo des prénoms. Ouais, on verra. On verra. On verra, on verra. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À vous abonner. On est bientôt. Merci tout le monde. Oui, on est bientôt. Omis, l'abonné, on est trop contents. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.